Préparez à écouter la parole du Seigneur. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, en 1 Thessaloniciens 3, les versets 9 à 13, à la page 232, dans notre Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 3, les versets 9 à 13, ce sera notre lecture pour aujourd'hui. Avant d'écouter cette lecture, nous prions, éternel notre Dieu. Seigneur, nous voulons imposer le silence et le calme à nos âmes pour pouvoir entendre ta bonne et merveilleuse voix ce matin, en écoutant ta parole. Merci pour cette parole qui nous est si précieuse, si chère, parce qu'elle te révèle à nous et nous redit continuellement ton grand amour pour nous et aussi ce que tu attends de nous, ton peuple de l'Alliance. Que ta parole nous amène tous, en ce jour nouveau, à la repentance, à la foi, à la vie joyeuse et sainte dans ta lumière. Envoie-nous d'en haut tout ce dont nous avons besoin pour comprendre, saisir ta parole, pour être persuadé que c'est une parole certaine et vraie, qui est digne de toute confiance et que c'est une parole puissante pour renouveler nos vies, transformer nos existences et donner la gloire qui t'aie due. Ô Seigneur, fais-nous du bien ce matin, alors que nous nous préparons à écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions ensemble. Amen. Écoutons donc ensemble 1 Thessalonicien 3, 9 à 13. Quelles actions de grâces nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons de très instants de supplications afin de voir votre visage et de suppléer à ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté, devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Amen. La ville de Thessalonique, existe-t-elle encore aujourd'hui? Oui. Où est-elle située dans notre monde d'aujourd'hui? Elle est située en Grèce. Est-ce que la ville de Thessalonique est une grande ville? Oui, il y a environ 320 000 habitants, donc à peu près dix fois plus de personnes qu'il y a ici à Saint-Georges. Est-ce qu'il y a à Thessalonique des églises? Oui, il y en a des églises chrétiennes. Est-ce qu'il y a des églises réformées? Oui, il y a des églises réformées à Thessalonique. Quand on regarde l'histoire de la ville de Thessalonique, comme l'histoire de la Grèce, évidemment, sur toutes ces années qui se sont écoulées, il y a plein, plein de rebondissements de toutes sortes et de guerres et tout, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant de savoir et de penser qu'au moment même où on se parle, il y a à Thessalonique des chrétiens qui sont réunis, qui se réjouissent, qui célèbrent le Dieu vivant en Jésus-Christ, ce Dieu prêché par l'apôtre Paul il y a bien longtemps. Dimanche dernier, lorsque nous nous étions arrêtés au chapitre 3, au verset 8, aux paroles suivantes, Nous avions vu le contexte de ces paroles de l'apôtre Paul. Timothée venait de revenir de Thessalonique. Il avait apporté avec lui des bonnes nouvelles à l'apôtre Paul. Les Thessaloniciens tenaient bon, tenaient ferme, persévéraient dans la foi et dans leur attachement à la grâce de Dieu, malgré les tribulations et des persécutions de toutes sortes. Lorsqu'une bonne nouvelle nous est donnée au sujet de personnes que nous avons réellement à cœur, en tant que chrétien, notre premier réflexe, c'est de remercier Dieu, c'est de rendre grâce à Dieu. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul fait ici, au verset 9. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu? L'âme de Paul est comme inondée de gratitude devant ce que le Seigneur a fait chez ces chrétiens de Thessalonique. On a l'impression que c'est comme s'il lui manque de mots. Il aimerait pouvoir exprimer encore d'une façon plus forte et exubérante la joie qui l'habite. Toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Curieusement, il y a parfois des gens qui semblent trouver seulement intéressantes les mauvaises nouvelles. Et ils aiment beaucoup parler des mauvaises nouvelles qu'ils entendent. S'ils entendent dire, par exemple, qu'un chrétien a chuté ou qu'un pasteur fait mal son travail ou qu'une institut de théologie va tout de travers. Ils se réjouissent d'en parler, d'en parler beaucoup, à la journée longue, de tous bords et de tous côtés. Mais s'ils entendent dire qu'il y a un chrétien qui est fidèle, qui aime Dieu, qui grandit dans la sanctification, s'ils entendent dire qu'il y a un pasteur qui fait bien son ouvrage ou qu'il y a une maison d'institution de théologie qui fonctionne bien, ils n'en disent pas un mot. Silence radio. On dirait que pour eux, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas quelque chose dont ils aiment parler ou qu'ils aiment répandre autour d'eux. L'apôtre Paul n'était pas comme ça. L'apôtre Paul aimait se réjouir des bonnes nouvelles de l'action de Dieu dans la vie de son peuple. Il aimait en parler. Il aimait répandre la nouvelle et exhorter et encourager les gens à la reconnaissance. On aurait pu s'attendre après le chapitre 1 et le verset 2, alors qu'il nous avait dit que jour et nuit, il rendait continuellement grâce à Dieu pour ces gens-là. on aurait pu s'attendre à ce qu'il est bon, il en fait assez, il l'a dit, il l'a spécifié, il va s'arrêter là, il pourrait se dispenser de continuer à rendre grâce. Mais non, mais non. Ce n'est pas comme ça que Paul voit les choses. Il continue tout au long de son épître à appuyer sur la même note de la reconnaissance à Dieu pour son œuvre. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons. Il loue Dieu. Dieu seul va être loué pour son action dans la vie de ses enfants. Mais si on y pense bien, ça devait quand même encourager les Thessaloniciens d'entendre cette lettre, de lire ça. D'entendre Paul dire, nuit et jour, constamment, nous remercions Dieu pour vous, pour son œuvre. Dans votre vie, ça devait quand même encourager les Thessaloniciens de voir ses serviteurs de Dieu en train de voir lui-même dans leur vie, dans nos vies, l'action de Dieu. Imaginez toute la transformation positive qu'il peut y avoir dans une assemblée lorsque les membres de l'assemblée louent Dieu continuellement pour les autres membres de l'assemblée et de temps en temps leur disent, je remercie Dieu continuellement pour toi, pour ce qu'il fait dans ta vie, pour sa belle œuvre dans ton existence. Imaginez toute la transformation que ça pourrait faire dans une assemblée. L'apôtre Paul ne faisait pas qu'offrir des prières de reconnaissance et d'action de grâce, mais toutes sortes d'autres prières et nous voyons au verset 10 une autre sorte de prière. Il faisait « Nuit et jour, nous lui adressons de très instants de supplications afin de voir votre visage et de suppléer à ce qui manque à votre foi. » Notez bien la fréquence de ces prières « Nuit et jour ». Il vivait, on peut dire, en mode prière continuelle. Il va dire au chapitre 5, au verset 17, « Priez sans cesse ». Il va encourager les chrétiens de Thessalonique à prier sans cesse, à se mettre en mode prière continuelle. C'était sa coutume à lui, c'était ce qu'il voulait transmettre aux autres. Et tout chrétien qui a pris l'habitude de prier sans cesse, de vivre en mode prière sans cesse, sait à quel point ça transforme complètement la vie. Notez bien aussi l'intensité de ces prières. Le mot « supplication » ici est un mot utilisé dans l'évangile de Luc au chapitre 5 pour démontrer la ferveur et l'ardeur d'un lépreux qui s'approche de Jésus, qui se jette à ses pieds, qui supplie le Seigneur Jésus de le guérir, de le délivrer. Dans une prière, ce qui est important, ce qui est plus important, ce n'est pas la beauté de la prière, ce n'est pas la grammaire de la prière, ce n'est pas avoir beaucoup d'éloquence dans une prière, mais c'est d'y mettre tout son cœur. C'est ça ici le sens du mot « instant ». Ça veut dire « ardente, pressante, vive ». En Romain 15, Paul dit « Je vous exhorte à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières. » Combattre des instants « supplication ». Parfois, c'est peut-être à ce niveau-là que nos prières sont défectueuses, elles sont trop mécaniques, elles sont trop froides, elles sont trop remplies de vigueur, d'ardeur, de supplication. Notez bien le but de ces fréquentes et instants de prières de Paul. Voir votre visage est suppléé à ce qui manque à votre foi. Qu'est-ce qui préoccupe le plus l'apôtre Paul? C'est de faire du bien aux chrétiens de Thessalonique. C'est leur bien-être spirituel. C'est ça qu'il a à cœur. C'est le but de ces supplications au Seigneur. « Honte à nous si nous prions uniquement pour notre petit royaume personnel, pour nos petites affaires à nous. » L'apôtre Paul priait dans l'intérêt pour la foi des Thessaloniciens. Il se souciait réellement d'eux. Il les avait à cœur. Et le Seigneur nous appelle, nous aussi, à avoir à cœur la foi des autres autour de nous, de nous soucier d'eux. Il dit ce qui manque à votre foi. Seriez-vous offusqué si quelqu'un vous approchait pour vous parler de ce qui manque à votre foi? Vivez-vous dans l'illusion que vous n'avez plus rien à faire, rien à améliorer, que vous êtes rendu au top du top de la foi? Dites-vous, comme certains des études bibliques, on n'a plus besoin de ça. On en a assez eu dans notre vie, où l'Église, c'est moins important qu'avant, parce que j'ai tellement entendu de choses que je sais tout maintenant. Où est-ce que vous vous rendez compte combien vous avez besoin encore de progresser, d'avancer, de cheminer encore plus loin? Ce qui manque à votre foi, si quand quelqu'un nous dit ça, on est fâché, irrité, hypersensime, peut-être que c'est la preuve justement que notre foi manque, entre autres, d'humilité. Ce qui manque à leur foi ici n'était pas causé par de la rébellion de la part des chrétiens de Thessalonique, mais de leur ignorance, parce que l'apôtre Paul n'avait pas eu assez de temps pour expliquer tout ce qu'il aurait voulu expliquer sur la foi. Et nous voyons dans le reste de cet Épitre et dans la suivante, des indices de ce qui pouvait manquer à leur foi. L'apôtre Paul, il va aborder des sujets comme la sanctification dans les versets qui suivent, l'importance de respecter ceux qui nous enseignent, il va parler de ce qui survient à ceux qui meurent, il va parler de la résurrection, il va parler du respect de l'autorité, et de d'autres sujets donc, et c'est ça qu'il avait à l'esprit ici quand il dit qu'il supplie Dieu nuit et jour de pouvoir se rendre chez eux pour de suppléer à ce qui manque à leur foi. Quelques progrès que nous ayons faits jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous appelle tous encore à progresser. Ceux qui sont avancés, qui dépassent de loin les autres, ont encore beaucoup de chemin à faire. Personne n'a atteint le but. Ça nous indique que la continuation de la fréquentation de la saine doctrine est très importante pour chaque enfant de Dieu, sans exception. Il y a toujours de la place pour une croissance supplémentaire, pour un affermissement de la foi. Toujours. Personne n'a atteint la perfection. C'est pourquoi Paul prie nuit et jour avec instance pour qu'ils puissent retourner à Thessalonique, pour se suppléer à ceux qui manquent à leur foi. Si nous voulons grandir dans la foi, nous devons toujours nous vider du sentiment d'autosuffisance et de nous maintenir dans une attitude de quelqu'un qui est enseignable et qui veut apprendre de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Si nous persistons dans cette attitude-là de vouloir apprendre, d'être enseignable, de vouloir cheminer, eh bien, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien et il va utiliser toutes sortes de moyens pour nous faire beaucoup de bien et nous n'allons pas critiquer ou repousser les plus faibles aides que le Seigneur va utiliser pour nous faire croître dans la foi. Vu les nouvelles très encourageantes que Timothée rapporte à Paul dans les versets précédents, Paul ne conclut pas « Bon, ça va super bien à Thessalonique, j'ai plus besoin de prier pour eux, je vais me diriger vers quelqu'un d'autre, je vais aller à une autre place, je vais prier pour d'autres personnes, ils vont tellement bien, j'ai plus besoin de prier pour eux. » Paul ne fait pas ça. Il prie nuit et jour pour eux, pas juste avec des supplications, pas juste avec des instants de supplications, mais avec de très instants de supplications. Il ne se contente pas d'avoir entendu des bonnes nouvelles, ça va bien, mais il voit que ses brebis sont dans une bonne condition, mais il voit aussi qu'il doit prier sans relâche pour que les brebis ne cessent jamais de grandir encore plus, de grandir toujours davantage. Dans les versets 11 à 13, se trouvent trois requêtes de prières spécifiques de l'apôtre Paul. Regardons-les attentivement, elles sont très riches d'enseignements pour nous. Premièrement, première requête au verset 11, « Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. » On se souvient que Paul voulait revoir les Thessaloniciens pour les fortifier et les enseigner. Et on se souvient, au chapitre 2, au verset 18, il avait dit « Satan nous en a empêchés ». Je vous avais expliqué, alors, à ce moment-là, que le verbe « empêcher » voulait dire « couper la route » ou « mettre des obstacles » pour qu'on ne puisse pas passer, rendre le chemin impraticable. Quelle est la solution de Paul? C'est de prier. Dieu peut enlever les obstacles, n'importe quel obstacle, ou Dieu peut prendre les obstacles et les transformer en bénédiction pour sa gloire. « Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. » Dieu est le grand aplanisseur de chemin. Le prophète Esaïe avait dit « L'Éternel aplanit l'itinéraire du juste. » L'apôtre Paul aussi connaissait sans doute Proverbe 3, 6, « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » « Il aplanira tes sentiers. » Le diable avait bloqué la route. Que faire? Priez Dieu. Dieu peut débloquer la route. La route était barrée. Dieu peut la débarrer. Et dans les temps qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, cette prière de Paul a été exaucée puisque Paul a pu retourner à deux reprises à Thessalonique. Avez-vous présentement dans votre propre vie une route qui est bloquée ou qui semble bloquée? Priez le Seigneur sans relâche. Priez-le. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Dieu peut créer de nouvelles routes là où nous, nous ne voyons que des obstacles. Notez bien ici que c'est une prière qui est adressée conjointement au Père et au Fils. Que Dieu lui-même, notre Père, est notre Seigneur Jésus. Le Père et le Fils sont mis sur le même pied comme au tout premier verset de l'Épitre, au verset chapitre 1, verset 1. Ça enseigne la divinité de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aussitôt que vers l'année 50, c'était bien établi, bien compris de la part des chrétiens, des enfants de Dieu, que Jésus-Christ était Dieu. Et ceci est très intéressant parce que des fois, on lit des livres d'histoire et on nous dit, ah, la divinité de Jésus, mais ça a pris des centaines d'années avant qu'on en arrive à cette conclusion-là. Mais non! Mais non! Dès cette époque, si tôt, les chrétiens étaient persuadés que Jésus était le fils de Dieu, qu'il était Dieu le fils et le peuple de Dieu était puissamment encouragé de se confier en Dieu le Père et en Dieu le Fils et de les prier. Et les chrétiens savaient que le Père et le Fils n'étaient pas des ennemis. Ils étaient un. Ils travaillaient comme un accord au salut du peuple et le peuple de Dieu était puissamment encouragé par cette réalité-là. Deuxièmement, deuxième requête, au verset 12. Paul prie que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Quelle magnifique requête de prière! Quelle belle requête de prière que nous n'entendons pas assez dans nos propres bouches, dans nos propres maisons et même ici, en ce lieu. abonder et déborder. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Vous aviez pensé que vous aviez atteint le summum de l'amour? Eh bien, détrompez-vous. Nous pouvons encore aimer plus et aimer mieux. Nous pouvons encore aimer beaucoup plus et beaucoup mieux. que Dieu fasse en sorte que l'océan de votre amour déborde tout autour de vous. Nous avons besoin, continuellement besoin de la grâce, de l'amour. L'exercice et la manifestation de cette vertu cardinale est souvent à un niveau extrêmement bas. Notre monde ne sait plus ce que c'est que l'amour. et même les chrétiens souvent négligent l'importance de cette vertu chrétienne. Un auteur qui a vendu plusieurs millions d'exemplaires de son mauvais livre écrit ceci « Je ne peux trouver le bonheur véritable qu'en m'aimant, en me tournant vers l'intérieur de moi, en recherchant ma propre compagnie. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cultiver une intense relation amoureuse avec moi-même. Aimer complètement et inconditionnellement votre égo, c'est là la leçon essentielle de la vie. Pour des millions de personnes aujourd'hui, aimer, c'est avoir la plus haute dose possible d'égocentrisme et d'adoration de notre propre nombril. Ce chemin est un chemin de mort pour les individus, pour les familles, pour les mariages, pour l'Église, pour la société. Ce n'est pas ça. L'amour, c'est quoi l'amour? Regardez encore le verset « Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. » Quel exemple d'amour Paul avait-il démontré pour eux? Il avait dit au chapitre 2, au verset 8, « Nous aurions voulu vous donner nos propres vies. » Aimer, c'est donner sa vie pour les autres, pour notre prochain. Le Fils de Dieu a dit lui-même, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. » Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Aimer, c'est donner, c'est donner notre vie pour les autres. Ce n'est pas prendre et recevoir ses données, se donner. Cet amour-là doit abonder, déborder. C'est l'apôtre Paul, c'est le but de sa prière. Nous vivons dans un monde brutal et dur et compliqué et difficile où on a tellement besoin d'amour et de donner de l'amour. Il y a beaucoup de pseudo-amour, de faux amours, mais où est cet amour fort, mature, vigoureux, persévérant? Où le trouvons-nous? Quand nous le voyons, ça parle très puissamment. Au chapitre 1, vous vous souvenez peut-être, au verset 3, Paul avait parlé du travail de votre amour. Il les avait en quelque sorte encouragés. Il disait, « Je loue Dieu pour le travail de votre amour. » Mais les tests anoniciens doivent progresser encore. ce genre d'amour croissant de plus en plus fort vient des ressources illimitées de Dieu, Dieu qui est amour et qui nous donne la force d'aimer de plus en plus. Il est juste de commencer par la famille de Dieu, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres, mais Paul ajoute que notre amour doit aller au-delà envers tous les hommes et envers tous les hommes, dit-il. John Owen dit, « L'amour chrétien doit ressembler aux rayons du soleil qui ne choisissent pas sur qui ils vont briller. » Les temps d'affliction que nous traversons présentement où on nous commande chacun de rester chez nous en cabanet autant que possible peuvent être des temps d'égoïsme et personnes affligées sont souvent centrées sur elles-mêmes et exigeantes et rien ne révèle davantage notre cœur que la fournaise des épreuves, des afflictions. Dans les difficultés, plusieurs se ratatinent sur eux-mêmes et élèvent des murs. D'autres se rapprochent de Dieu et construisent des ponts pour aller vers les autres. Et c'est le sens de la prière de Paul ici dans ce texte. La familiarité ne doit pas engendrer le mépris. Nos maisons sont le premier endroit où l'amour doit abonder, déborder, surabonder et triompher de tous les obstacles. Mais l'Église aussi. L'Église aussi. Qu'est-ce qui fait qu'une Église pourrait être qualifiée d'Église en bonne santé? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui sont aux réunions? Est-ce que c'est le montant d'argent du budget? Est-ce que nous avons un budget de millions de dollars? Est-ce que c'est le bâtiment dernier cri que nous avons? Aux yeux de Dieu, ce ne sont pas vraiment les critères qui permettent au Seigneur de dire si une Église est en santé ou non. Le Seigneur regarde plutôt le cœur aimant de l'Église. Est-ce que c'est assemblé? Est-ce que les membres de cette assemblée abondent en amour, débordent d'amour, surabondent dans l'amour, exercent l'amour? Voilà un critère beaucoup plus important aux yeux de Dieu. Parce que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien, dit la Bible. le titre du quatrième livre de l'institution chrétienne de Jean Calvin est le suivant. Les moyens extérieurs dont Dieu se sert pour nous conduire à Jésus-Christ, son Fils, et pour nous garder en lui. Et Calvin dit, le moyen principal dont Dieu se sert pour nous conduire à Christ et nous garder en lui, c'est l'Église. c'est son Église. C'est ça le moyen qu'il utilise. Si nous négligeons l'Église, si nous nous éloignons de l'Église, si nous manquons d'amour envers l'Église, nous sommes en train de mépriser le moyen premier par lequel l'éternel Dieu nous amène à Jésus-Christ et nous garde en Jésus-Christ. Il nous garde en son Fils par le moyen de l'Église. Nos maisons, l'Église puis le monde envers tous les hommes dit Paul, le bijou de l'Évangile doit être mis dans le coffret d'amour, entre parenthèses, qu'est l'Église. Si le coffret est repoussant et manque d'amour, le bijou de l'Évangile ne sera pas attrayant pour le monde. Vous vous êtes déjà retrouvés dans une conversation où la personne qui était devant vous ne parlait que d'elle-même tout le temps. Vous aviez essayé d'être poli, de soulever un sujet pour commencer une discussion et par la suite, la personne n'a fait que parler d'elle-même sur une longue période et ça ne finissait plus. le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme ça nous face aux autres. Il veut qu'on s'intéresse aux autres, il veut qu'on se soucie des autres, il ne veut pas que nous ne pensions qu'à nous-mêmes. Mais il y a aussi la patience de l'amour. Et je pense ici à une chère dame qui s'appelle Dolorès. Dolorès conduit son auto sur une route de campagne très lentement et elle est suivie de près par quelqu'un et elle voit dans son rétrobiseur l'impatience du conducteur derrière elle. Évidemment, le conducteur derrière elle ne peut pas savoir qu'elle a dans son auto 45 kg de purée de pommes de terre, deux mijoteuses remplies de sauce et tout un paquet d'autres nourritures qu'elle transporte pour aller dans une certaine salle où il va y avoir un gros souper accueillant plus de 200 personnes. Le conducteur en arrière ne peut pas savoir ça. Il ne peut pas comprendre que c'est pour ça qu'elle voit si lentement. Et elle se dit si seulement il se rendait compte de la charge fragile que je transporte, il comprendrait pourquoi je conduis comme je le fais. Et en se disant ça, elle-même, elle réfléchit et elle se dit « M'arrive-t-il souvent moi-même de m'impatienter contre les gens sans me douter qu'ils transportent peut-être eux aussi des charges fragiles? » Nous sommes enclins à juger facilement une personne sans savoir exactement ce que la personne est en train de vivre. La parole de Dieu nous conduit dans une direction plus charitable en nous appelant à exercer l'amour et la douceur et la patience et l'humilité. Traitons les autres comme nous aimerions qu'ils nous traitent. Nous ne savons pas toujours quel fardeau ils sont en train de porter. Sur certains colis, il y a en rouge une étiquette fragile, manipulée avec soi. Dans un sens, on devrait tous avoir une étiquette semblable sur nous-mêmes parce que nous avons besoin d'être manipulés dans le bon sens du mot avec soin parce que nous sommes fragiles, particulièrement dans cette période où la détresse psychologique, l'angoisse et l'anxiété sont en hausse partout comme nous avons besoin d'amour, de traiter les autres avec amour. Et puis, troisièmement, troisième requête, verset 13. Paul prie qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Êtes-vous sans reproche? Non, pas encore. Connaissez-vous quelqu'un qui est sans reproche? Pas vraiment, pas encore. C'est pourquoi ce genre de prière est encore extrêmement importante. faire monter au trône de la grâce de Dieu de très instants de supplication. Que Dieu affermisse les cœurs des Thessaloniciens pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté. C'est une prière d'une grande importance. En Éphésiens 1, Paul dit « En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » C'est ce que Dieu veut que nous soyons saints sans défaut sans reproche devant lui. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Notre cœur tortueux est tel que parfois on pourrait nous décerner la note « En plus pour notre bonne théologie » mais la note « E » échec pour notre mise en pratique de notre bonne théologie. John Owen a écrit ce petit livre « La mortification du péché » un livre extrêmement utile aux chrétiens. Il dit « L'Esprit Saint par l'Esprit Saint nous devons nous efforcer de briser jour après jour la force du péché qui habite en nous. Il faut que nous fassions de ces efforts le grand projet de notre vie. » Est-ce que c'est le grand projet de notre vie de mettre à mort notre vie nature pécheresse de mortifier nos convoitises de désirer de chercher à être saint devenir saint dans toute notre conduite ? Est-ce que c'est le grand projet de notre vie ? Mais pourquoi est-ce que ça devrait l'être ? Parce que c'est le projet de Dieu pour nous. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints sans défaut sans reproche devant lui. C'est pourquoi Paul prie qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Le thème de la première partie du chapitre 4, ça va être justement la sainteté et la sanctification et nous allons y revenir. Que les prières ici de l'apôtre Paul dans cet épître inspirent nos prières aujourd'hui. Amen. Amen.